Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Emiphone. Si vous superimez des fichiers accidentellement sur votre PC et que vous avez vidé la courbeille, vous êtes dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois méthodes assez simples qui vont vous permettre de récupérer vos fichiers. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Première méthode en utilisant le logiciel debug pour Windows. Le plus simple est d'utiliser un logiciel professionnel de récupération de données Debug pour Windows. Grâce à des algorithmes sophistiqués, il peut récupérer des fichiers que vous avez définitivement supprimés. Certains fichiers peuvent être récupérés même après plusieurs années. Il s'agit d'un logiciel très utile vous permettant de restaurer des fichiers supprimés de la courbeille et effectuer une analyse approfondée de tous les fichiers supprimés. Il prend en charge plus de mille types de fichiers, y compris les photos, vidéos, documents, bureaux, archives, etc. Le lien téléchargement du logiciel est dans la description. Voici l'interface de ce logiciel, elle est assez simple et intuitive. Vous pouvez sélectionner un disque dur directement ou bien l'emplacement de stockage ou bien si il a droit de réparer un ordinateur en panne, de réparer une vidéo ou bien dans le drive. Je vais sélectionner un disque dur directement pour récupérer les fichiers supprimés pour manquer ce disque dur D. L'analyse va commencer automatiquement. L'analyse va prendre un certain temps, ça dépose la taille de vos fichiers. Mais vous pouvez arrêter le scan à tout moment si vos fichiers sont récupérés. Puis vous pouvez sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer. Je vais sélectionner par exemple quelques photos pour les récupérer. Ici comme vous pouvez le voir, ils sont classés par type de fichiers. Je vais sélectionner quelques vidéos et je vais cliquer directement sur récupérer. Ici je vais choisir un répertoire ou un dossier de récupération et je vais sélectionner le dossier. Puis il va récupérer directement les fichiers sur le dossier. Comme vous pouvez le voir, il a pu récupérer les images avec la meilleure résolution et même les vidéos avec la meilleure qualité et résolution. N'hésitez pas à télécharger le logiciel, le lien est dans la description. Deuxième méthode avec l'invite commande ou bien CMD. On va l'ouvrir en tant qu'administrateur mais cette méthode est assez complexe. Pour la première ligne de commande, on va simplement taper CD 2 points, slash 2 points pour revenir en arrière. On tape entrer puis on va sélectionner cette commande, on va la taper directement puis on va cliquer sur ok. Là vous pouvez directement taper ensuite cette ligne de commande CD puis vous cliquez sur entrer puis vous pouvez directement cliquer sur livre de flèche sur le clavier qui est tache tabulation. Maintenant vous pouvez cliquer sur CD 2 points pour voir les répertoires disponibles directement sur le dossier. Et pour récupérer un fichier ou bien répertoire, il suffit de faire cette commande, de changer le nom du fichier par le nom du fichier qui s'affiche dans le répertoire et un nom de placement où vous voulez récupérer les fichiers. Cette méthode est assez complexe alors je vous recommande soit la première méthode ou bien la méthode suivante. Troisième méthode, restaurer la version précédente dans Windows. Windows dispose d'une fonction de protection du système. Si vous avez préalablement configuré l'ordinateur pour sauvegarder automatiquement les fichiers que vous avez modifiés, l'ordinateur enregistrera automatiquement chaque version du fichier et créera un chemin de récupération sur un dossier partagé ou un disque du rickster. Pour ce faire on va aller sur le dossier en question, cliquer dans la loi propriété. Ici on va directement cliquer sur la version précédente juste en haut. Et si vous allez voir toutes les versions précédentes du dossier en question, vous sélectionnez un et vous cliquez sur restaurer. Et comme tu peux le voir on a pu récupérer les dossiers en question. Voilà on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que vous avez pu récupérer vos fichiers. N'hésitez pas à me le faire dans les commentaires, n'hésitez pas à télécharger le logiciel, le lien est dans la description et sur ce à une prochaine vidéo.